Le créateur de ce thème d'icônes a été pas mal connu puisque c'est aussi lui qui a créé le thème Humanity utilisé sur Ubuntu pendant des années. Puis il a créé un thème pour GTK, donc GTK 2 et GTK 3. Et enfin, il arrivait avec une idée qu'il fallait qu'il y ait des applications qui soient un peu intégrées à cet écosystème. Donc c'est la première version, Jupiter, en 2011. Première version d'Elementary, pour être franc, c'était un gnome camouflé. Pour ceux qui connaissent Gnome, c'est encore un autre environnement qui était très très connu à l'époque, et qui est toujours très connu d'ailleurs. Donc voilà, c'était un gnome camouflé avec deux applications uniques à Elementary. Pour créer Elementary, on s'est basé sur deux éléments clés. Il y a Ubuntu, qui est vraiment connu pour avoir un noyau stable et qui fonctionne sur quasiment partout, puisqu'ils ont une base d'utilisateurs qui est énorme. Et Gnome, avec toute leur technologie, qui pullule un peu partout. Et donc, on est énormément basé sur Gnome, qui avait leur environnement, qui avance à leur rythme. Et nous, on se base sur beaucoup de travail qu'ils font. Et sur ce travail-là, principalement, ce qu'on fait, c'est assembler des pièces. Donc, ils nous fournissent des bibliothèques. Et avec ces bibliothèques, on arrive à créer des applications qui sont uniques à notre plateforme. Donc, pourquoi est-ce qu'on avait besoin d'un nouvel environnement ? Encore un nouvel environnement parmi tous ceux qui existaient à l'époque. Alors, il faut voir l'état des choses en 2011, quand le projet est sorti. Il y avait Gnome 3, la toute nouvelle version de Gnome, qui est arrivée et qui remettait en cause beaucoup, beaucoup de choses, qui a été un peu décriée de partout. Et on est arrivé avec Panthéon, avec une vision que les choses devaient être un peu plus simples, qu'on devait un petit peu moins avoir de focus sur l'environnement, mais plus sur les choses qu'on fait, concrètement. Donc, on est arrivé et on a mis en place un HIG, c'est Human Interface Guideline. Donc, c'est un document qui dit, voici comment on doit s'interfacer avec l'utilisateur. Voici ce qu'on doit faire, voici les choses qu'on propose. Donc, ce qui nous différencie pas mal d'autres distributions, c'est simplicité et légèreté. Légèreté, parce que quand on regarde l'environnement tout seul, concrètement, il n'utilise pas beaucoup de ressources, puisque tout Elementary OS est codé dans un langage qui s'appelle le VALA. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un langage qui est plutôt facile d'utilisation, qui ne demande pas trop de connaissances très très pointues. Mais quand on connaît bien un langage, c'est comme n'importe quel autre langage, quand on est vraiment dedans, on se met à faire des choses ultra pointues et des choses très optimisées. Mais ça nous a permis surtout de diminuer le temps qu'il faut mettre pour programmer une application, puisque c'est un langage qui est traduit en C, et C, c'est le langage préféré de l'environnement Gnome. Simplicité, puisque dans notre guide, on dit bien que toutes nos applications doivent avoir des paramètres par défaut qui sont décents. C'est-à-dire que personne ne devrait avoir à toucher les paramètres. Et donc, de version en version, on se rend compte qu'il y a plein de choses. On se dit que ce serait bien que l'utilisateur puisse configurer telle ou telle chose. Et de version en version, on se rend compte que parmi nos utilisateurs, personne ne touche à ces paramètres. Donc pourquoi est-ce qu'on s'embête à avoir une telle complexité dans le code et dans les applications ? Parce que plus il y a de complexité et plus il y a de chance qu'il y ait des bugs, concrètement. Donc de version en version, on se met à supprimer des paramètres qui n'ont pas raison d'être. Donc voilà, simplicité et légèreté. Alors maintenant, venons au fond de ce qu'on apporte un peu dans ce monde du logiciel libre. Donc, il y a de ça donc deux versions d'Elementary puisque Elementary, c'est comme tous les logiciels, ça a plusieurs versions. Elementary, ça arrivait avec des logiciels qui n'étaient pas totalement à nous. Donc on arrivait avec la Logitech Ubuntu et cette Logitech, elle arrivait un peu à bout de souffle. Concrètement, quand on l'allumait, ça mettait bien 20 secondes avant de pouvoir ne serait-ce que cliquer sur un autre menu. Donc ça, ce n'est pas quelque chose de tolérable pour un utilisateur. Et donc, on s'est dit qu'il fallait vraiment combler ce manque. Et de là est venue l'idée de l'App Center. Toujours pareil avec cette idée d'une interface claire et facile. Donc, d'un point de vue technique, on s'est rendu compte quand on a fait nos recherches qu'il y avait certains logiciels, certaines bibliothèques, comme PackageKit. Alors PackageKit, pour ceux qui... Est-ce qu'il y en a qui savent ce que c'est que PackageKit ? PackageKit, c'est une bibliothèque qui permet de gérer les paquets, concrètement les paquets, mais de manière plateforme agnostique. C'est-à-dire que PackageKit va fonctionner, on peut dire très bien installe-t-elle paquet sur une base Débiens ou sur une base Fedora ou n'importe quelle base potentiellement. Et PackageKit va faire le boulot et appeler d'autres logiciels qui sont beaucoup plus bas niveau. Donc PackageKit, il est arrivé à un stade où on pouvait vraiment l'utiliser dans nos logiciels. Mais ça, on s'en est rendu compte parce qu'on a pris les devants et dans notre distribution, on a mis à jour PackageKit par rapport à ce que proposait Ubuntu, qui avait un peu gelé la version pour permettre à sa logitech de toujours fonctionner. et donc quand on l'a mis à jour, on s'est rendu compte que ça fonctionnait et que c'était bien plus rapide. On avait aussi des vrais besoins d'intégration. Des besoins d'intégration puisque quand l'utilisateur installe n'importe quelle application vient d'autres dépendances et donc Elementary, il vient uniquement avec des dépendances liées à GNOME. Et quand un autre utilisateur voulait installer n'importe quel logiciel, par exemple un logiciel qui vient plutôt de l'environnement KDE, il ne s'en rendait pas compte mais il y avait 200 mégas de logiciel qui était téléchargé et installé dans son ordinateur. et donc il n'avait aucun moyen vraiment de savoir pourquoi il y avait autant de choses à télécharger. Donc il faut voir que quand on a commencé ça, c'était en 2014, les vitesses de connexion n'étaient vraiment pas les mêmes que maintenant. Mine de rien, ça a quand même beaucoup changé. Et donc pour beaucoup d'utilisateurs, ça avait une énorme importance. Développer un écosystème aussi pour avoir le contrôle sur ce que l'on distribue. Alors là, c'est un exemple flagrant de ce qu'on a trouvé au début quand on a commencé à développer notre logiciel. On cherchait... En fait, comme on n'a pas de contrôle sur ce qu'on distribue, on pouvait tout à fait tomber sur des logiciels comme ça, de dating en ligne ou avec des noms un petit peu provocateurs quand même. Donc on a fini par réussir à trouver un moyen de bannir ces logiciels ou dans une attente que les standards arrivent pour permettre de proposer une version soit adaptée à tous les âges aussi parmi nos utilisateurs. Donc ça, c'est lié à beaucoup à l'évolution des standards. À l'époque, du coup, on n'avait que ces données-là et ces données-là, elles venaient des paquets des biens. Aujourd'hui, on a un nouveau standard qui est arrivé qui s'appelle AppStream et qui permet à chaque développeur de logiciels de donner une vraie description de son application, de la catégoriser, de mettre vraiment beaucoup de données, donc des liens, tout ça, des choses qui n'étaient pas vraiment disponibles avant ou qui étaient aussi dépendantes de la plateforme dans laquelle était empaquetée tout ça. Donc, c'est-à-dire que cette description que vous avez là, si vous la cherchiez sur Fedora, vous auriez une autre description que sur Ubuntu ou que sur... j'en passe. Donc, ça permet vraiment aussi de redonner du pouvoir aux développeurs et non pas que aux impacteurs. Donc, un autre constat qu'on a eu quand on a développé notre App Center, c'est qu'on n'avait aucun moyen de permettre aux développeurs de publier leurs applications. Donc, on a... on a des... dans toute la communauté, il y avait des utilisateurs qui ont... qui ont créé des sortes de répertoires qui listaient tous les logiciels qui étaient développés pour Elementary. donc, tout ça, c'était que des blogs qui envoyaient vers des liens. Et souvent, ces liens, c'était de simples... des PPA à Ubuntu, donc des... des petits... des petits répertoires qui permettent qui permettent d'installer facilement l'application à n'importe quel utilisateur. Et ces petits répertoires, ils avaient aussi d'autres dépendances. Et souvent, on se retrouvait avec un réel problème de dépendance quand on voulait l'application X et l'application Y, mais qui eux-mêmes demandaient d'autres dépendances. et souvent, il y avait des conflits dans toutes ces dépendances qu'on rajoutait avec tous ces... tous ces... donc tous ces répertoires rajoutés en plus. Ça posait aussi un énorme problème de sécurité puisque n'importe qui peut proposer son PPA, n'importe qui peut mettre le contenu qu'il veut. Donc, comme nous, on n'est pas responsable de ça, quelqu'un peut tout à fait envoyer un lien et voici mon application. En fait, cette application, elle fait n'importe quoi. Donc, c'est des gros problèmes de sécurité. On avait du coup une distribution qui était très figée et donc, on a créé l'App Center. Voilà le petit logo. C'est... tout le logiciel et tout ce qu'on utilise pour permettre aux développeurs d'envoyer leur application pour qu'elle soit disponible sur Elementary. Aujourd'hui, ça marche super bien puisque les développeurs sont capables de... donc de... de... d'envoyer leur application sur... donc c'est sur GitHub, de la mettre à jour et cette mise à jour elle arrive directement à l'utilisateur qui lui peut la mettre à jour. Chose qui était jusque-là pas trop possible avec une base Ubuntu puisque... je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de... à part... à part Firefox, il n'y a pas grand logiciel qui est mis à jour puisqu'il y a encore d'autres problèmes de dépendance aussi. d'un point de vue technique, on met en place aussi de normes très très strictes pour nos applications. Ce n'est pas pour rien qu'on veut du contrôle, c'est qu'on veut que ce soit vraiment des applications de première classe sur le système. On ne veut pas concrètement une application native GTK 3, ça veut dire qu'on interdit aux... aux développeurs de nous envoyer une fenêtre Chrome embarquée via... qui renvoie vers une page web. Ça, ça ne nous intéresse pas, ce n'est pas ça qu'on appelle nous une application native. Donc, si ça vous est déjà arrivé, des applications comme Slack ou... j'en passe, qui concrètement ne fonctionnent que sur ça, voilà, c'est tout simplement un navigateur Chrome que vous installez et qui renvoie uniquement sur une page. Donc, nous, on veut de l'intégration système et on force du coup GTK 3. Alors, pourquoi est-ce qu'on n'autorise pas non plus des applications qui sont basées sur d'autres toolkits, comme Qt ? Tout simplement parce que ça n'aura jamais le même comportement, quoi qu'on veuille en faire, ça n'aura jamais le même comportement que GTK 3. Donc, comme on veut des applications vraiment première classe, eh bien, on est plutôt sectaire là-dessus. Donc, nous, on force aussi des normes très strictes sur, par exemple, le nom des applications. Alors, il y a le nom qui s'affiche, le nom qui s'affiche, il est plutôt libre, mais le vrai nom de l'application, quand on est dans le terminal et qu'on veut appeler une application, nous, on force un nom de domaine inversé. C'est-à-dire que nos applications Elementary, quand vous voulez les appeler sur le terminal, vous devez faire l'URL pour Elementary, c'est elementary.io. Vous devez faire io.elementary.nom de l'application. Donc, ça, c'est quelque chose qui permet, puisque aujourd'hui, on a beaucoup d'applications avec des noms très génériques. Par exemple, vous installez Fichier, vous installez Calendrier. Eh bien, pour éviter toutes ces collisions entre les noms, on a résolu ça d'une manière plutôt simple et extrêmement rationnelle, puisque c'est quand même quelque chose d'utilisé beaucoup sur la plateforme Android. Donc, voilà, on force ce nom de domaine inversé. Donc, on demande, voilà, je vous ai parlé d'AppData tout à l'heure, on demande est-ce que ces données, elles soient vraiment de bonne qualité ? Et pareil, que le fichier des scopes, c'est le fichier qui permet que l'application soit affichée sur le... que ce soit dans le doc ou... ou... dans la... dans le... dans la petite fenêtre de menu. Donc, tout ça, on demande que ce soit bien fait. Il y a une revue qui est faite... une revue qui est faite à la main de toutes ces applications pour voir si elles répondent bien à nos critères. Donc, dans tout ça, on n'a aucune restriction de langage, c'est-à-dire que si une personne a envie d'écrire son application en Rust, il a tout à fait le droit de le faire, tout comme s'il a envie de le faire en Python, il peut tout à fait la faire en Python. Pour ça, du moment qu'il utilise les... les... les API GTK3, il n'y a aucun souci là-dessus. Donc voilà, comme je vous ai dit, notre toute première version d'App Center qui est actuellement disponible, alors elle est basée sur GitHub, donc les développeurs sont obligés de mettre leur application sur GitHub. Nous, ça nous permet d'économiser beaucoup sur l'infrastructure puisque quand après vous voulez publier des applications chez nous, il suffit juste de se connecter via le compte GitHub sans inscrire de... sans créer de compte chez nous. Si dans le process, il y a un problème, ça ouvre un rapport de bug sur GitHub et lorsque ces rapports de bug sont fermés, vous pouvez recommencer le process. Voilà, c'est quelque chose d'assez simple et qui s'intègre du coup avec potentiellement ce que le développeur... comment le développeur fonctionne. Aussi, comme dans les gestionnaires de version, on peut mettre des... donc des étiquettes de version, on peut sortir des nouvelles versions. C'est là-dessus qu'on se base quand on propose aux développeurs de publier leur nouvelle version sur notre store, il faut qu'ils aient créé une nouvelle version directement via l'interface de GitHub. Concrètement, il n'y a pas beaucoup d'interactions qui se font vers notre côté, il faut juste qu'ils disent je viens de créer une nouvelle version, j'ai envie de la publier. C'est tout simplement ce qu'ils font avec nous, tout le reste se situe du côté de GitHub. Pour le moment, on demande aussi aux développeurs de créer des paquets pour des biens. Des biens. Quand on apprend tout seul, on ne connaît pas forcément les termes. puisqu'on est sur une grande phase de recherche avec toutes les solutions de conténérisation, que ce soit Flatpak ou Snaps, on est encore en train de rechercher. s'il y en a qui connaissent là-dedans, je pense qu'ils ont une solution de cœur, qu'ils ont envie de crier haut et fort, mais pour le moment, nous, on n'a pas envie de forcer les développeurs à aller vers une solution si ce ne sera pas la solution qu'on va retenir et qui sera retenue par la communauté puisqu'il y en aura forcément une qui va prendre le dessus par rapport à l'autre. Pour le moment, on reste avec quelque chose qui fonctionne et qui est tout à fait bien intégré avec ce qu'on fait jusque-là. Voilà le bilan. On a déjà plus de 50 applications sur ce store, des applications dites faites pour Elementary, avec une intégration très poussée. On a mis en place un modèle de paiement. Le développeur, quand il fait son application, il peut demander à ce qu'il y ait une somme qui soit proposée à l'utilisateur. Il a le droit de spécifier quelle somme il pense que son logiciel il vaut. Mais c'est un modèle pay what you want. Donc, n'importe quel utilisateur peut tout à fait mettre le chiffre 0. Mais nous, ce qui nous importe, c'est que les gens prennent conscience qu'un logiciel ça a un coût. Quand on développe, même si on aime beaucoup ça, on y passe du temps et donc, ça nous paraît très important de montrer aux gens que quand on met 0, c'est qu'on n'a rien envie de donner pour le moment à ce logiciel. Après, ils pourront peut-être revenir dessus sur leur idée. Mais voilà, c'est pour essayer de créer cette prise de conscience qu'un logiciel ça a un coût de fabrication, ça a un coût d'entretien. Donc, nos applications natives, elles sont vraiment mises en avant. Quand on cherche sur l'App Center par catégorie, on trouve d'abord les applications natives, puis le reste. quand on ne cherche pas de catégorie, c'est-à-dire que ce soit bureautique, internet, je pense que beaucoup d'entre vous sont familiers avec ces catégories-là, c'est un peu universel. Et surtout, une grande réussite, c'est que ça a permis d'attirer vraiment beaucoup de nouveaux développeurs qui commencent à envoyer sur l'App Center au début une toute petite application, donc ça peut être un bloc-notes, vraiment, chacun fait ce qu'il veut, mais ça permet quand même de contribuer à cette base de développeurs qui arrivent dans le monde de l'open source et donc c'est quand même quelque chose de super important. Donc voilà, l'ambition de tout cet App Center, c'est un peu de se hisser au niveau qu'on connaît de l'App Store et de Android Play, du Play Store, pour avoir une énorme base de contributeurs et avoir vraiment un catalogue fourni mais avec des applications qui ne sont pas faites pour pouvoir tourner sur n'importe quel ordinateur mais vraiment pour pouvoir tourner sur notre machine et avoir un niveau d'intégration qui soit vraiment très élevé. Donc je vous remercie beaucoup pour votre attention et pour être là tous. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Oui ? Oui ? Après, on n'a pas de ressources pour l'utilisation. 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 Après, on n'a pas eu de... La question de la licence de l'application soumise n'a pas été encore vraiment posée, puisque tous les utilisateurs qui nous ont soumis des applications, ce sont les licences GPL. Et oui, après, c'est pas moi qui ai fait les conditions d'utilisation, donc je dois dire que je ne suis pas très spécialiste de cette question-là. Ce serait regarder dans nos conditions d'accès. Mais je ne peux pas vous donner une réponse de... Tout à fait. Et c'est là-dessus aussi qu'on voudrait arriver plus tard, c'est faire en sorte de savoir si l'utilisateur a mis zéro et qu'il n'a jamais rien donné de sa vie. Peut-être lui dire, au bout d'un moment, voilà, on voit que vous utilisez beaucoup cette application, puisque ça, c'est des données qu'on a clairement, et que tout, enfin, qu'on a, que c'est écrit sur votre bureau, et que je pense que beaucoup de bureaux utilisent, comment ça s'appelle, c'est... SideGhost, SideGhost, qui enregistre à chaque fois que vous cliquez sur une application, voilà. Mais tout ça, c'est vraiment dans le... dans l'ordinateur, c'est pas... Nous, on n'a pas de données d'utilisation qui sont renvoyées vers Elementari, mais on voudrait vraiment faire en sorte que... Ben oui, quand vous avez déjà payé pour l'application, que ce soit à proposer, mais aussi, c'est pas parce qu'on a payé une fois pour l'application que... ben, on peut pas proposer à l'utilisateur de repayer, voilà, on voit que vous l'utilisez beaucoup, et que vous avez payé il y a deux ans, peut-être qu'aujourd'hui, vous pourriez redonner un petit... de quoi aider encore au développement de ce logiciel, donc voilà, c'est beaucoup de questions qui sont... qu'on se pose, après, là, c'est vraiment la première mouture de ce logiciel, voilà, on essaye de creuser ces questions pour essayer vraiment de... d'arriver à un financement du logiciel libre. Oui, à la manière de flutter, ou des choses comme ça, voilà. Après, voilà, donc le bouton de pay what you want, nous, on l'appelle le humble bouton, c'est clairement un système qui est inspiré de... de... comment s'appelle ? Humble... personne pour me souffler... enfin, voilà, d'un... de... bon, c'est un autre fournisseur de logiciels qui... qui permet de... de payer en disant, voilà, moi, je donne une contribution, mais sur ce logiciel-là, il propose même de dire, je veux qu'il y ait plus de... de ce que je donne, je veux qu'il y ait tant de pourcentages qui aillent vers le développement graphique, tant de pourcentages vers le développement... de la traduction, voilà. Après, il y a plein de degrés. Pour le moment, on est assez simple, on demande à chaque fois à l'utilisateur, quand il veut payer, de rentrer tous ses paramètres de cartes bleues, on les enregistre pas. Donc ça, ça peut aussi rebuter les utilisateurs quand ils doivent sortir quatre fois leur carte bleue, au moment. Mais, voilà, après, comme on veut être sûr que ce qu'on fait, c'est sûr, on va pas se mettre à enregistrer des identifiants de cartes bleues pour que quelqu'un arrive et qu'on soit la risée du... du monde du logiciel libre. Donc, on préfère rester sûr et donc redemander à l'utilisateur de taper zéro. Alors, sur le point de vue sécurité, nous, on a une revue manuelle de l'application. Jusque-là, on n'a pas eu d'application de milliards de milliards de lignes de code à revoir. On n'a eu que des applications assez simples. Donc, le modèle fonctionne jusque-là. C'est aussi quelque chose qu'il faut qu'on voit pour être sûr d'avoir vraiment un audit. Mais, voilà, quand on voit sur le Play Store, ils ont beaucoup plus de moyens que nous pour faire ça. Et ce n'est pas forcément très fiable, déjà, ce qu'ils y font, eux. Donc, on peut penser que le fait que les logiciels qui nous sont soumis soient à source ouverte, ça permettra déjà d'endiguer le problème de la sécurité. après, on n'a pas vraiment de garantie, on n'a pas de revue de sécurité des applications par un professionnel parce que déjà, on n'a pas les moyens et ça prendrait vraiment beaucoup de temps. Oui. Alors, ça, oui, il doit mettre à jour son application et nous, comme c'est un simple repos des biens, on peut, de notre côté, supprimer l'application. si vraiment on devait en arriver là. Voilà, ça nous est tout à fait possible. Merci à vous. Alors, ça pourrait, mais alors ça m'étonnerait que déjà, qu'Ubuntu, ils acceptent qui est la petite start-up du coin qui viennent et qui mettent leur Logitech payante et sans toucher un sou. Il y a quand même un point fondamental dans notre Logitech, c'est qu'on est axé vers des applications qui sont tournées vers notre plateforme. Donc, ça n'a pas vraiment d'intérêt pour ces développeurs-là d'être disponibles sur Ubuntu. Après, ils peuvent aller de leur côté vers Ubuntu, mais normalement, leurs applications sont vraiment faites pour notre système. Donc, oui, leur application pourrait fonctionner là-dessus. Est-ce que c'est désirable ? Je ne suis pas sûr. Et après, on ne cherche pas à vraiment avoir une base. Oui, bien sûr, on aimerait avoir énormément d'utilisateurs, mais pas à n'importe quel prix. Nous, on est vraiment très fiers d'avoir ce contrôle sur les applications qu'on propose aux utilisateurs. Ça n'a même pas été la question. Et pour vous dire, il y a une nouvelle distribution qui est sortie qui se tourne vers un distributeur d'ordinateur très spécial. Cette distribution, elle s'appelle PopOS. Pop ! Underscore OS. Et il prévoit d'utiliser notre store, mais largement patché. Donc, ils vont retirer toute la partie donation. Bon, voilà. Nous, on développe avec une licence libre. Donc, ils sont aussi libres de faire ce qu'ils veulent avec notre logiciel. après, on a quand même pris contact avec eux et voilà, on a intégré certains de leurs patches dans notre distrib. On leur propose de compiler avec certains mots-clés pour qu'ils puissent utiliser vraiment notre source plutôt que de patcher et de diverger vraiment les sources. ce n'est pas un modèle qui a l'air de vraiment plaire à tout le monde non plus. Oui, alors ça, bien sûr. Alors, cette partie, elle est quand même vraiment, vraiment petite. déjà, nous, on est obligé de demander une certaine partie de cette somme puisque c'est un, c'est une transaction par carte bleue, donc ça nous coûte de l'argent et alors, mince, j'ai vu les chiffres, mais de toute façon, j'aurai un talk demain sur, comment, sur vraiment le monétaire. Mais on prend vraiment une toute petite partie de la somme. Alors, la partie devient plus grande quand les gens payent un dollar parce que sur un dollar, comme il y a des, comme quand on paye par carte bleue, il y a un coût fixe, on est obligé de prendre une, quand on dit on prend une grande partie, en vrai, il y a la majeure partie de cette partie qu'on prend qui est déjà reversée à l'organisme qui gère la transaction par carte bleue. Donc, oui, le but, c'est quand même que nous, on gagne de l'argent dessus, mais le but, c'est surtout de reverser aux développeurs. Donc, il y a plus de 50%, largement plus de 50% qui est reversée aux développeurs. Oui. Alors, est-ce que la partie pay-what-you-band, c'est que quand on installe le logiciel, pour le moment, c'est vraiment quelque chose d'ultra simple, c'est paiement en une seule fois et en fait, c'est juste que ça remplace au mieux d'avoir un bouton télécharger ou installer, on a un bouton acheter tant d'argent et quand la personne clique sur acheter tant d'argent, il y a la petite pop-up, enfin, la petite pop-over qui s'affiche et donc avec, qui propose que ce soit 1, 5 ou 10 dollars et ou un champ à remplir soi-même et une fois que le champ est rempli, là, il y a télécharger ou installer, je ne sais plus exactement la terminologie mais voilà, il y a toujours un process de, ce n'est pas, je clique sur installer puis, ah, en fait, il faut payer, c'est, je sais que je vais payer quand je clique dessus. Mais, oui, bien sûr, donc là aussi, je reviendrai dessus demain. Il y a plein de choses qui sont très intéressantes comme les souscriptions, il y a la, il y a un système qui est connu qui s'appelle Patreon et qui permet de dire, ben voilà, moi, je veux financer ce développeur-là et je vais lui donner 5 euros par mois ou X euros par mois et voilà, avec des choses récurrentes. Ça aussi, ce serait quelque chose qui est possible. Pour le moment, on a quand même voulu délivrer le logiciel assez rapidement avec des contraintes de temps donc on a resté sur quelque chose assez basique à MVP et, mais oui, après, on compte explorer aussi toutes ces options-là parce qu'on sait que si les gens aiment un certain logiciel, ils auront envie de contribuer à ce logiciel et ça, ce ne sera pas de la même façon qu'on va se dire je vais payer pour, ce ne sera pas de la même façon que quand on se dit je vais payer un abonnement Office 360, et bien, ce n'est vraiment pas la même intention qu'on a que quand on se dit je vais payer pour le développement de ce logiciel. Voilà. Merci à tous pour votre attention. Merci à tous. Merci à tous.